Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à tout ce qui concerne votre feuilleton préféré, Demain nous appartient. Dans l'épisode de juillet 2024 qui sera diffusé sur TF1, préparez-vous à vivre des moments de haute tension et des rebondissements dramatiques. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un résumé détaillé de ce qui vous attend. Tout d'abord, nous suivrons Sarah et Roxane, prises au piège dans une situation des plus périlleuses à bord d'un vieux chalutier. Leur destin reste incertain alors qu'elles découvrent des signes inquiétants de présence récente. Pendant ce temps, le mariage de William et Aurore traverse une crise majeure, poussant Aurore à envisager sérieusement le divorce. Leur relation pourra-t-elle survivre à cette épreuve ? Nous verrons également Damien, qui doit faire face aux conséquences de ses intrusions dans la vie privée de sa sœur Violette. Préparez-vous à une leçon de vie qui pourrait bien changer sa manière d'agir à l'avenir. Restez avec nous pour découvrir tous les détails, les analyses et nos prédictions sur les épisodes à venir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de « Demain nous appartient » et de partager vos propres théories dans les commentaires ci-dessous. C'est parti pour l'épisode. Dans l'épisode à venir de « Demain nous appartient » prévu pour juillet 2024 sur TF1, le récit se concentre sur Damien, qui persiste à enquêter de manière intrusive sur la vie sentimentale de Violette, sa sœur. Il continue de harceler Jordan pour glaner des informations, bien que Jordan ait clairement décidé d'ignorer ses appels. Audrey, la partenaire de Damien, tente de lui faire comprendre que les affaires sentimentales de Violette sont privées et ne le concernent pas directement. Malgré cette mise en garde, Damien reste profondément préoccupé par le bien-être de sa sœur. Dans un autre développement, Bastien propose à Jordan et Violette un plan pour donner une leçon à Damien. Violette feint d'être en couple avec son meilleur ami, et cette mise en scène est immortalisée par des photos prises par son petit ami. Ces clichés sont ensuite envoyés à Damien, qui ressent un soulagement initial en voyant sa sœur apparemment heureuse dans les bras d'une personne qu'il connaît bien. Cependant, Audrey attire son attention sur un détail qu'il a manqué, parmi les photos, il y en a une où il pose tous les trois, faisant un geste irrévérencieux à la caméra. Ce geste audacieux sert de rappel à Damien que ses intrusions dans la vie privée de Violette ne sont pas les bienvenues. Dans l'épisode suivant de « Demain nous appartient », diffusé en juillet 2024, Damien prend conscience de la supercherie orchestrée par sa sœur Violette et ses amis. Touché par la leçon, il organise une rencontre avec Violette au Spoon pour discuter. Là, Violette lui explique que l'objectif était de lui montrer qu'il devait respecter sa vie privée. Sensible à ses explications, Damien présente ses excuses et reconnaît qu'il n'aurait pas dû se mêler de ce qui ne le regarde pas. Il exprime également un sentiment de culpabilité lié à une affaire antérieure concernant des boosters, se sentant responsable d'un échec. Violette, compréhensive, lui assure qu'elle ne lui en veut pas, apaisant ainsi les tensions entre eux. Pendant ce temps, la relation entre Aurore et William traverse une phase complexe. Malgré une réconciliation passionnée durant la nuit, Aurore exprime au matin son désir de mettre fin à leur cycle de souffrance mutuelle. Elle soutient William avant qu'il ne parte à l'hôpital pour rendre visite à Marianne. Cependant, la situation se complique lorsque Marianne, chef de service à l'hôpital, exprime sa déception envers William pour ses actions récentes et l'informe qu'elle l'a signalé au Conseil de l'Ordre. Malgré sa déception, en raison d'un manque de personnel, elle est contrainte de réintégrer William, mais il ne retrouvera pas son poste de titulaire et restera suppléant en attendant la décision du Conseil. Dans le même épisode de « Demain nous appartient », la dynamique entre Aurore et William prend un nouveau tournant. Après une nuit passée ensemble, Manon, leur fille, taquine Aurore en plaisantant sur la réconciliation de ses parents. Aurore confie à Manon qu'elle a renoué avec William et envisage de retourner vivre à la maison. Manon accueille cette nouvelle avec soulagement, car elle craignait que ses parents ne se dirigent vers un divorce. Dans un geste de célébration pour marquer le retour de William à l'hôpital, Aurore prépare un pique-nique. Cependant, son enthousiasme retombe brutalement lorsqu'elle arrive à l'hôpital et découvre William enlacé avec Agnès Prado. Cette scène jette une ombre sur la journée qui s'annonçait joyeuse. Plus tard, au crépuscule de la même journée, William tente de rattraper les choses en offrant à Aurore un bouquet de fleurs alors qu'elle fait ses bagages. Aurore confronte William à propos de son interaction avec Agnès. William se défend en expliquant qu'il ne s'agissait que de boire un verre et de dîner avec Agnès dans un effort de distraction, sans qu'il ne se passe rien de plus. Il avoue avoir demandé à Agnès d'oublier tout cela, car il souhaite réellement se réconcilier avec Aurore, affirmant son amour pour elle. Cependant, pour Aurore, la découverte de cette proximité avec une autre femme marque un point de non-retour dans leur relation. Malgré les explications et les assurances de William, dans cet épisode de « Demain nous appartient », les tensions conjugales atteignent un point critique pour William. Lors d'une conversation sincère avec son ami Samuel, il admet que son mariage est au bord du précipice, menaçant de s'effondrer en divorce. Peu après cette confession, une lueur d'espoir surgit pour William lorsque son avocate l'appelle pour l'informer qu'il ne sera pas placé en détention préventive, un soulagement momentané dans le tumulte de sa vie personnelle. Parallèlement, Aurore, déjà ébranlée par les récents événements, partage avec sa fille sa décision de demander le divorce, une révélation qui les laisse toutes deux profondément émues. En réponse aux troubles de William, Samuel lui conseille de mettre en œuvre tous les efforts possibles pour reconquérir l'affection de sa femme. Espérant peut-être sauver le mariage de son amie. Dans une autre trame narrative, Roxane se trouve piégée par ses propres passions. Obsédée par ses parties d'échec en ligne depuis plusieurs jours, elle est frustrée par une série de défaites contre un joueur mystérieux nommé « Sungam ». Sa frustration culmine lorsqu'elle perd une nouvelle partie, ce qui la pousse à accuser Sungam de tricherie. Surprenamment, Sungam répond à son accusation en exprimant le désir de la rencontrer en personne. Intriguée et peut-être un peu provocatrice, Roxane accepte le défi et propose à Sarah de passer la journée ensemble avant de rencontrer Sungam pour un affrontement en face-à-face, ouvrant la porte à des développements potentiellement imprévisibles. Dans cet épisode tendu de « Demain nous appartient », Sarah et Roxane se retrouvent dans une situation de plus en plus précaire. Leur curiosité les mène à bord d'un vieux chalutier, un endroit qui inspire immédiatement de l'inquiétude chez Sarah. Alors qu'elles explorent le bateau, elles découvrent des signes d'une présence récente, un ordinateur portable et un sac de couchage. Cela soulève des questions sur la présence de Sungam, le mystérieux joueur d'échec en ligne. Roxane tente de contacter Sungam pour clarifier sa position, mais elles se heurtent à l'absence de réseau dans la cale du bateau, isolant davantage les deux femmes. Leur situation prend une tournure encore plus dramatique lorsqu'elles tentent de quitter le chalutier. Juste au moment où elles se dirigent vers la sortie, la porte se ferme brusquement derrière elle, les enfermant à l'intérieur. Ce développement inattendu les pièges sur le bateau, ajoutant une couche de tension et d'urgence à leur aventure déjà risquée. Pendant ce temps, un autre drame se déroule à terre. La directrice de la crèche, après avoir emmené Enora Ospoun, expose à barre la situation délicate. Elle exprime son mécontentement car personne n'est venu récupérer la petite fille, une négligence qui aurait normalement nécessité l'intervention des services sociaux. Cependant, elle a choisi de ne pas les appeler, en raison de sa connaissance préalable de la famille. Malgré son geste compréhensif, elle met en garde-barre sur l'importance de ne pas répéter une telle erreur. La conversation se termine sur une note d'inquiétude, où sont passées Sarah et Roxane ? Leur absence commence à susciter des questions et des craintes, ajoutant un autre niveau d'intrigue à l'épisode. Et voilà, c'est tout pour l'aperçu de cet épisode passionnant de « Demain nous appartient ». Nous espérons que vous êtes aussi impatients que nous de découvrir comme toutes ces intrigues vont se dénouer. Qui sait ce que les scénaristes nous réservent pour nos personnages préférés ? N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée informative et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'analyse et de mise à jour sur « Demain nous appartient ». Et bien sûr, partagez vos réactions et vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Vos théories enrichissent notre communauté et nous adorons les lire. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine pour plus d'aventures à 7 avec « Demain nous appartient ». A bientôt.